Bonjour, je suis Maxime Brabant, un des deux associés du Parisster, mon associé est Nicolas Nonon. L'idée du Parisster, c'est de faire un lieu de rencontre de nouveaux épicuriens. L'idée, c'est de mettre ensemble les voyageurs de tous horizons avec les parisiens. On est dans un quartier qui est dans le 9e arrondissement, un quartier typique de Paris où il y a de la vie, il y a énormément de vie. Et ce quartier-là, on le fait découvrir aux voyageurs de l'extérieur. Donc, on s'est entouré d'un collectif qui est venu organiser, orchestrer toute la programmation du Parisster. Donc, ça aille de tout ce qui est offre food et drink. On a recruté deux mixologistes qui font toute la partie cocktail pour faire vivre le lieu le soir. Et notre chef, Arikson, nous fait toute une offre de tapas qui est en lien avec les cocktails. Cocktails de saison avec, vous voyez, dans ce jardin-là, des herbes qui sont plantées en fonction des saisons pour justement avoir cette offre très naturelle autour de ça. On a une offre nourriture le midi qui évolue avec une offre un peu plus classique où vous venez déjeuner en terrasse. On a une cuisine qui est plutôt assez traditionnelle à l'assiette. On vous sert vraiment à l'assiette. C'est Juliette qui s'occupe de vous tous les midis où on est dans un restaurant classique avec une nourriture qui est naturelle, qui est de saison, qui est travaillée au quotidien par notre chef, Arikson, dont je parlais tout à l'heure déjà. Et ça va du tataki de thon en passant par un poulet cuit basse température, en passant par une salade découverte, en passant par la salade César revisitée, en passant par d'autres salades à base de quinoa pour les sportifs qui reviennent du sport. Et on a aussi un agneau cuit basse température. On a un peu une cuisine classique, mais faite avec la touche de notre chef. Et surtout l'idée c'est produits frais, produits de saison. On est vraiment là-dedans, sur les choses qui ont du goût, avec beaucoup de temps passé ici en cuisine. Et le soir on est sur quelque chose de radicalement différent. On a ciblé une clientèle et on a axé vraiment ça sur le bar à cocktail. Et pareil, la rencontre, je sors du bureau, j'arrive à 19h, je viens boire un verre, 21h, qu'est-ce que je fais ? Nous on arrive avec une carte de tapas, où elle n'est pas très longue, c'est ce qu'on voulait. Par contre la qualité, on la veut, est réprochable. C'est la burrata des pouilles, c'est les brochettes de poulet teriyaki qui sont faites ici. C'est plein de choses comme ça, qui sont simples, vraiment du produit simple. On n'a pas vocation à faire des choses très très travaillées. En revanche, on essaie de faire de la qualité. C'est simple, court, mais bon. Et on se dit que ce n'est pas parce qu'on va manger une brochette avec les doigts qu'elle ne doit pas être très bonne.